Et à la fin, c'est Toyota qui gagne. La joie et la satisfaction pour un week-end parfait. Les deux voitures nippones terminent aux deux premières places de la course. La course a été très très difficile parce qu'en fait, on a tout joué sur la stratégie du départ et on s'est finalement pas trompé de pneu au départ et ça, ça nous a donné un avantage qu'on a géré par la suite. Mais une course très très difficile, comme souvent à Spa d'ailleurs, avec l'aide du climat local. L'expérience, il y avait plus que jamais pour Toyota. Pour le moment, vous êtes les favoris. Oui, je crois qu'on n'évitera pas le statut de favori, mais vraiment rien n'est fait. Comme d'habitude, le mythique circuit de Spa-Francorchamps a tenu toutes ses promesses. Une météo capricieuse et du spectacle sur la piste. Les problèmes peuvent vite arriver. La preuve, avec la cadillac du manceau Sébastien Bourdet, à cause d'un problème avec la direction assistée, son coéquipier horte un mur et force l'équipe à abandonner après seulement deux heures de course. Selon les dégâts qu'il va y avoir, ça nous met dans une boîte dans laquelle on ne veut pas être. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour tout le monde. Et on espérait vraiment pouvoir sortir d'ici avec les deux voitures en un seul morceau. Et malheureusement, ce ne sera pas le cas. À Spa, répétition générale à un mois des 24 heures du Mans, presque tout le monde est là. Les constructeurs sont revenus dans la catégorie reine. Porsche, Ferrari et Peugeot notamment. Dans le toboggan des Ardennes, les fans savourent et pensent déjà au Mans. C'est impressionnant, c'est un endroit mythique, bien sûr. Mais le Mans, c'est un événement, c'est différent aussi, mais spécial. On va au Mans et puis comme cette année, il y a le Mans classique aussi derrière. Donc c'est bien, on va y aller deux fois coup sur coup, c'est bien. Ça va être intéressant. Tu préfères Spa ou le Mans ? J'aime bien les deux, mais je préfère Spa parce qu'il y a des paysages un peu vallonnés et tout ça. Donc c'est joli. Du côté des pilotes, même discours, cette course de 6 heures donne de belles indications avant le rendez-vous Manson. Il y a des courbes qui sont un peu similaires, il y a des courbes qui referment, il y a un peu dénivelé ici. Il y a des virages très serrés, des courbes très rapides. Et généralement, on essaye de faire des journées d'essai soit à Monza, soit ici à Spa, avant les 24 heures du Mans. Donc c'est une belle mise en jambe avant la grande course du centenaire. Fans, pilotes et mécano, tout le monde se donne rendez-vous dans un mois pour le centenaire des 24 heures du Mans. La course a gagné.